Voici la vraie fin qu'aurait dû avoir God of War 3. David Jaff était directeur de projet sur God of War 1 et 2 et il s'est occupé de leur scénario, mais ça n'a pas été le cas sur le 3. Dans son script, Kratos tue Zeus dès le début. Juste après, un portail s'ouvre au sommet du mont Olympe, ce qui fait que les dieux égyptiens et nordiques arrivent par ce portail et vont se battre contre les titans pour savoir qui va régner sur le monde. Kratos va découvrir que pour tuer définitivement un dieu, il faut que les mortels arrêtent de croire en lui. Ce qui était déjà le cas en réalité, puisqu'ils étaient bien trop occupés à se battre et ont oublié de protéger les mortels contre les catastrophes naturelles. Ils se retrouvent donc très affaiblis et Kratos et les titans n'ont plus qu'à terminer le travail. Pour conclure l'histoire, Kratos utilisera les larmes d'Athéna pour s'ouvrir les veines, ce qui lui donnera un dernier aller simple pour les enfers où il retrouvera enfin sa femme et sa fille. Le jeu aurait dû se terminer sur une dernière cinématique qui montrait les trois rois mages qui se rendaient vers l'étoile du berger, ce qui représentait la naissance du christianisme.